bonjour youtube bonjour à tous et à tous aujourd'hui je suis avec Choup Choup j'ai décidé de faire le petit tutoriel habituel comment bien débuter sur Dagoons alors vous allez tout de suite remarquer que Dagoons est un jeu dans un milieu post apocalyptique qui veut dire qu'il y aura des zombies on appelle ça plutôt des mutants il y aura des humains il y aura plusieurs factions il y aura deux trois petites choses à prendre bien au compte dès le début pour éviter d'avoir des petits soucis durant votre partie le premier conseil que je pourrais vous donner évidemment sans la moindre hésitation c'est trouver tout temps de l'essence et surveiller votre jauge d'essence vous allez voir au début du jeu vous allez avoir une moto durant le tutoriel qui sera tout équipé etc mais la moto qui est tout équipé vous allez vite la perdre et vous allez avoir une moto toute pourrie qui vous permettra de faire quelques mètres et puis ensuite on aura plus d'essence donc en bas à droite vous voyez votre jauge d'essence voilà et régulièrement dans les avant-postes vous allez trouver dans les avant-postes dans la forêt etc etc des des petits bas des petits barils comme ça d'essence on peut même trouver carrément une station d'essence il a une fois que vous avez ça vous pouvez faire le plein de votre votre moto pourquoi est ce que je vous dis ça c'est que des fois vous êtes en plein de missions vous avez ramené quelque chose à une base je ne sais quoi et vous n'aurez tout simplement plus de d'essence et vous serez en plein milieu de la forêt obligé de pousser votre moto pour arriver à la base donc c'est vite très embêtant voyez l'occurrence là j'ai une mission j'ai ramené cette petite caisse verte à une base avant je n'avais pas d'essence j'ai dû courir à un moment pendant la ville pour pouvoir trouver de d'essence donc surveillez tout le temps votre jauge d'essence faites des petits calculs si vous voyez que vous en avez pas assez ben allez vite faire un tour d'un petit camp d'un petit truc comme ça arrêtez vous faites l'escale quelque part remplissez votre essence vous embêtez pas voilà deuxième conseil que je peux aussi vous donner par rapport à ça c'est assez pour bien débuter n'hésitez pas aussi à bien bien prendre de temps de fouiller toutes les zones pour faire un maximum de compos comme comme vous pouvez constater vous avez des composants ici des matériaux ils vous serviront non seulement à pouvoir crafter du molotov des bats de clôté etc etc mais qui vous serviront aussi à augmenter votre réputation via certains objets on va dire la viande les plantes des oreilles de mutants ils vous serviront aussi à augmenter votre réputation des diverses factions qu'il ya dans le jeu donc n'hésitez pas à bien tout fouiller à bien louter chaque mob quand vous êtes maximum c'est bon mais tous les zombies que vous tuez allez les looter voilà c'est vraiment quelque chose que je vous conseille troisième conseil que je prévois que je peux vous donner les amis pour bien débuter sur sur les guns c'est évidemment d'essayer de d'être un maximum furtif possible donc plus vous allez être furtif plus vous allez pouvoir enchaîner les ennemis à la suite et en plus de ça vous n'allez pas perdre de deux points de vie voilà parce qu'il faut vous dire que quand vous allez attaquer des ennemis de plein franc vous allez souvent être dépassé vous êtes obligé de tirer en tirant vous allez attirer d'autres ennemis ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite alors quand vous êtes furtif vous avez qu'à vous baisser tac vous allez derrière les ennemis vous voulez tuer un à un et vous ne vous prenez absolument pas du tout la tête ensuite vous avez donc l'arbalète l'arbalète ça c'est quelque chose que je vous conseille dès le début et de mettre les points de compétence qui sont juste ici survie et le premier point de compétence et vous donne une chance de récupérer des certains carreaux tirés avec l'arbalète l'avantage de l'arbalète c'est qu'une balle dans la tête ben c'est un shot logique que en plus de ça le fait zéro bruit et vous pourrez récupérer les munitions sans le moindre souci donc au début ben voilà des fois ça prog des fois ça prog pas mais quand ça prog vous êtes bien content vous voyez ce que je veux dire une autre chose que je voulais vous dire également aussi c'est n'hésitez pas à fighter les animaux donc les animaux vont rapporter merde je vais se tromper je vais se tromper j'aimerais que je vous apprends que c'était pas évident mon but ils vont me rapporter des pots quand vous allez les dépecer et ces pots là sont très utiles pour augmenter les réputations à quoi sert de remonter les réputations on en verra sûrement sur un tutoriel à moi mais les réputations avantage car c'est qu'elles vont débloquer d'autres items préacheter et puis qui seront vraiment pas mal à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant on même des personnalisations pour la moto des petits équipements pour la moto des petites choses comme ça donc c'est vraiment des choses qui valent la peine donc je vous conseille quand même de booster votre réputation ensuite une autre chose que je peux aussi vous conseiller c'est que vous voyez quand vous balader dans la forêt tout en temps vous avez des petites arbustes des plantes des becs fait récolter il y a un arbre en particulier qui est vraiment sympa et qui vous permettra de vous crafter des carreaux pour votre arbolette à l'infini c'est cet arbre qui est là haut alors voilà on a de la chance de la trouver en base des fois on galère vraiment à le trouver voilà de temps en temps faites une session de farm et vous allez vraiment vous focus sur cet arbre tac là vous l'oubliez et ensuite vous pouvez crafter tac des carreaux pour votre arbolette voilà là j'en ai 11 en l'occurrence là on va vous montrer exactement le cas de figure que je vous ai avant là si je vais au mode agressif je sais qu'il y aura plusieurs ennemis donc du coup je n'hésite pas à aller de manière discrète parce que c'est vraiment un jeu qui a un petit aspect réaliste par rapport aux zombies si vous foncez contre 500 zombies vous allez tout simplement le crever en tout cas au début là vous arrivez derrière tac vous l'assassinez on prend la tête voilà un autre cas de figure c'est donc le cas arbolette vous pouvez l'utiliser contre des penji qui sont armés ou des zombies là vous voyez au loin tac vous essayez de viser la tête on va voir si on arrive on a touché la tête je crie que j'avais raté on a touché la tête tac il tombe direct il est mort il n'y a plus rien besoin de dire voilà pas de prise de tête qu'est-ce qu'on peut encore dire les amis ah oui une autre chose aussi pour bien débuter au début c'est n'hésitez pas au début bah faire faites les petites quêtes certes suivez le fil conducteur mais ensuite n'hésitez pas à libérer les camps que vous voyez parce qu'on libéré les camps que vous voyez vous allez débloquer d'autres bases et donc du coup ces bases seront safe et vous aurez plus besoin de plus de zombies quand vous serez là-bas pour éminer les bases c'est pas bien compliqué il suffit juste de mettre du feu avec le côté le manotov à tous les nids une fois que vous avez fait cela bah en général ça va vous débloquer un nouveau lit à nouveau centre une nouvelle pompe à essence etc resta du coup quand vous baladrez avec votre moto vous serez un peu plus à l'aise aussi pour recharger votre moto alors sachez également une chose que beaucoup de personnes ne savent pas sur le jeu c'est que de jour vous aurez des orbes zombies et de nuit les zombies ils sont en général dedans mais ceux qui s'endortent ils sont plus forts donc c'est un choix à faire du coup quand vous faites certaines missions vaut mieux un peu porter réflexion est-ce que vous voulez plutôt éviter les orbes zombies ou plutôt vous fighter quand des zombies plus puissants alors sachant que la nuit vous allez voir que dalle donc à vous de voir comme c'est mieux mais quand vous devez nettoyer des ennemis je vous conseille quand même plutôt de partir sur une optique de de ah j'ai oublié ah ouais une optique de putain j'ai bugger les amis bah je sais plus ce que je veux dire voilà j'ai complètement bugger vraiment un gros gros blanc ça va me revenir donc on allait revenir aussi à ces camps vous voyez ce type de camp que vous voyez là dans ce type de camp que vous faites là bah la montage qu'il y a c'est que parfois vous allez trouver une petite seringue qui va vous booster les compétences c'est à dire l'endurance, la santé ou la concentration et c'est souvent dans ce genre de bâtiment donc moi de préférence je vous conseille au début prenez un petit peu de santé parce que ça va vraiment quand même bien vous aider et sinon bah la concentration c'est vrai que c'est pas mal aussi l'endurance un petit peu pour pouvoir sprint mais sinon ça va c'est vraiment si vous partez dans un petit peu de fuir une autre chose aussi qui est importante à dire c'est les ordres évitez les au maximum, ne faillitez pas utilisez les containers, les petits items comme ça pour vous cacher éteignez vos lumières parce que les ordres de zombies vous ne pouvez strictement rien faire surtout au début de la game vous ne pourrez pas, vous n'avez pas le danse roquette ou même vous balloncez un molotov vous n'allez pas cramer les zombies alors c'est soit vraiment vous les séparer vous les faites 1 à 1 puis vous essayez vraiment de faire quelque chose de bien mais ça va vous coûter extrêmement cher munitions soit tout simplement vous les contourner et vous les évitez car il faut savoir que ces ordres elles ne rigolent pas vous voyez cette ordre là si je fonce dedans bah je vais tout simplement mourir il n'y aura strictement rien qui va me sauver voilà donc au faire résumé il y a l'essence à prendre en compte n'oubliez pas l'essence prenez bien votre temps de tout fouiller looter tous les ennemis looter tout le que vous tuez ramassez bien toutes les oreilles des zombies etc etc ça va rapporter masse réputation essayez vraiment de faire aussi une autre chose qui est importante c'est laisser toujours votre moto ne rendrez pas dans le fight avec votre moto parce que vous allez non seulement faire du bruit vous voyez là je l'ai laissé derrière j'ai avancé à pied vous allez non seulement faire du plus bruit mais en plus de ça vous risquez de vous reconcer contre un arbre et puis les zombies vont tomber dessus vous n'aurez pas le temps de sortir d'autant qu'il y a l'animation votre personnage présenteur de la moto et que ça vous casse simplement la gueule donc ça peut être vite compliqué mes bichons une autre chose aussi ah oui ça j'avais oublié de vous dire aussi dans ce temps du coup je vous ai dit que vous allez débloquer de nouvelles améliorations ça vous l'avez pas forcément dans une quête retournez au camp quand vous avez débloqué et allez voir les items que vous pouvez acheter vous verrez il y a vraiment des trucs pas mal des trucs qui valent vraiment la peine donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et aller voir ce qui est débloquable ou pas du coup je crois qu'on a fait le tour dans l'ensemble ouais on a débloqué on a donné à peu près les choses de base qui peuvent vous être utiles qui prend vous été au début du jeu pour le reste je ferai des tutoriels bien séparés qui vous parleront des autres choses point par point voilà les petits bichons j'espère que cette vidéo vous aura plu un gros bis à vous et merci de votre soutien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager à la chaîne un petit like ramassez à vous la prochaine c'était shopshop.tutoriel ah oui et puis juste petite parenthèse les amis n'hésitez pas aussi également à mettre dans les commentaires si vous avez trouvé des petites astuces des petites choses que vous pouvez bien donner aux amis aussi des petites tips vraiment des petites combines qui pourront vraiment aider les personnes qui vont débuter dans ce jeu n'hésitez pas à les partager dans les commentaires comme ça on pourra créer une petite communauté interactif et puis également j'aimerais vous demander un petit sondage que pensez-vous du cosplay donc n'hésitez pas aussi à me redire dans vos petits commentaires si jamais vous avez apprécié je pourrais refaire ça sur d'autres tutos puis sur d'autres petits let's play qu'on pourrait faire avec les viewers en tout cas j'espère que ça vous aura plu les amis et merci beaucoup pour votre soutien les personnes qui ne vous connaissent pas vous pouvez me retrouver en live sur le jeu sur Twitch et puis voilà qu'on a fait un petit peu le tour en tout cas merci beaucoup de soutien les amis je vous souhaite une très bonne vidéo à la prochaine puis c'était sympa pour ceux qui ont visionné ce tutoriel ciao ciao ciao